C'est tout dans la continuité de ce qu'on doit apprendre cette année qui est cette espèce de conflit individu collectif qui était initié avec les gilets jaunes et qui s'est trouvé d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est que le soir où il y a eu l'incendie c'était le soir où le président devait faire le compte rendu de son sondage quoi dont la réponse était en fin de compte au niveau profond quoi ce que ça renvoyait c'est qu'en gros les gens savent pas ce qu'ils veulent qu'ils veulent les choses et leur contraire en même temps ce qui a brûlé sur notre dame c'est que la partie clocher qui est le côté paternaliste la flèche la flèche la flèche avec le coq en haut donc avec les reliques enfin tout tout ce qui va avec donc en fait ce qui est à ce qui a été enlevé c'est le le dogme paternaliste sur le féminin puisque notre dame est une au démarrage voué à une symbolique féminine féminin comme le féminin en termes de féminin lui-même c'est pas trop autorisé dans tout ce qui est dogme paternaliste donc du coup généralement on prenait l'idée de remettre un phallus au dessus pour bien montrer d'où venait l'autorité et à un moment la symbolique elle est très claire c'est à dire enlever le dogme par dessus basse qui est en fait tout simplement alors ce qui est intéressant c'est que quand ça a brûlé donc tous les gens qui ont construit leur pouvoir et leurs fortunes sur le dogme et le paternalisme se sont précipités pour financer la reconstruction là où d'habitude on n'entend jamais parler d'eux apparemment les migrants ils s'en foutent les gens qui meurent de faim ils s'en foutent par contre le clocher de notre dame alors là ça n'est fait pas rien mais parce qu'en fait au niveau inconscient c'est là dessus qu'ils ont appuyé leur pouvoir et qu'ils ont construit donc ils sont pas prêt à accepter que ça s'effondre alors après tout ce qui est ce qui est intéressant derrière on reconstruit pareil on reconstruit pas pareil tout ça c'est un petit peu du blabla parce que de toute façon ce qui était connecté à cette symbolique là a été déconnecté donc qu'on reproduise la flèche à l'identique ou qu'on en fasse quelque chose dans l'art nouveau ben forcément on est sur un changement on est sur quelque chose qui aura pas la même énergie de toute façon on a perdu aussi quelque part une forme de savoir faire enfin on sait encore un petit peu faire mais la pratique elle n'y est plus donc de toute façon dans l'intention ne peut pas reconnecter la même intention donc on reproduise la même chose ou pas on ne reproduira pas à l'identique c'est plus possible et donc au final on se retrouve sur l'énergie qui est actuellement bien présente chez les gens qui est je ne veux plus qu'on me dise quoi faire qui était le dogme paternaliste donc qui a volé mais je ne sais pas ce que je veux qui est la conclusion des gilets jaunes quoi donc au final les gens tant qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils désirent et ce qu'ils veulent on en revient toujours à la même chose ils peuvent pas quitter tout un système dogmatique qui a été mis en place et on se retrouve comme dans une phase adolescente où à la fois on veut plus que papa maman nous dise quoi faire mais en même temps on n'est pas autonome pour faire donc faut que les gens grandissent donc le réflexe de toute façon c'est que tant que c'est pas prêt on voudra refaire la même chose parce que de toute façon on n'a pas encore remis en question de si on enlève ça qu'est ce qu'on met à la place est ce qu'on va c'est ce qu'on va retrouver dans tout ce qui est par exemple je pensais aux écovillages où on essaie justement de replacer ce réseau tant bien que mal et plutôt mal que plutôt bien et on se retrouve au bout de quatre cinq ans avec les mêmes clashs les mêmes dominances et on va remettre la pyramide bon après le côté quand même positif c'est que même si on remet la pyramide on ne peut pas connecter la même chose l'intention elle a changé donc déjà c'est c'est un grand pas en fait voilà en fait c'est celles qui font grandir un enfant c'est les mêmes l'humanité on peut l'avoir comme un enfant première année maman deuxième année papa troisième année moi 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 pour un enfant alors on entame la troisième année c'est plus ni dieu la mère ni dieu le père on attaque le soi donc on rentre dans une autre logique qui est une crise aussi de développement d'identité normalement chez l'enfant si on le place en fait en parallèle c'est aussi la première crise d'adolescence de l'enfant il me semble après adolescence ouais mais c'est considéré comme une crise d'adolescence de l'enfant il me semble et si tu le mets en parallèle sur l'humanité on en est plein en plein là quoi une espèce de crise d'adolescence une affirmation de l'identité du libre arbitre des choix de ce que je désire qui permet de structurer enfin qui passe par une crise mais qui va permettre de structurer une évolution encore derrière donc l'humanité grandit parce que tout grandit c'est comme ça après faut pas oublier que l'humain étant un être curieux et qui aime les nouveaux défis l'adaptation à partir du moment où tu as fini le tour complet en fait d'une de tes étapes il est naturel tout simplement donc qu'est ce que c'est qui va motiver ça le naturel tout simplement je dirais pas assez la vie en elle même naturel de vouloir chercher les choses autrement de les remettre en question et puis de grandir dessus donc il n'y a pas forcément une une réflexion à voir voilà c'est comme dans n'importe quel truc quand tu as fait le tour de la question bas et que c'est bien intégré dans ton système naturellement tu vas aller sur te poser d'autres questions en fait et l'humanité elle est là dessus tout simplement une fois qu'elle a fait le tour d'une question naturellement l'humain était insatiable il va poser une nouvelle question sur un nouveau thème un nouveau plan et va grandir tout simplement dans sa conscience il faut pas oublier que fondamentalement l'humain est un être de défis conçu pour relever des défis dans un monde qui change c'est tout comme c'est notre nature profonde on relèvera toujours des nouveaux défis on veut pas ça et par rapport à ces nouveaux défis et ben comme les défis sont nouveaux on se donne des nouveaux moyens dont les perceptions le psychisme qui sont les nouveaux moyens pour relever les nouveaux défis en fait sur la conscience qui va tranquillement commencent à prendre sa place les avantages je sais pas s'il y en a il faut voir mais on est entre deux états l'avantage c'est que c'est moins figé on voit bien que le monde n'est pas figé alors que nous enfin il y a ne serait-ce que 20 ans les gens pouvaient être persuadés que c'était comme ça et pas autrement nous on est obligé de voir qu'en fait le monde finalement est le fruit de ce qu'on veut bien croire et bien valider quoi et que du moment l'humanité change d'avis ben plein de choses changent c'est aussi simple que ça le monde n'est pas aussi figé que ce qu'on croyait ça redonne donc du pouvoir aux gens mais en même temps ça se mord la queue puisque c'est pour changer qu'on a besoin de se redonner du pouvoir et en même temps c'est ce qui nous montre qu'en fin de compte le monde répond donc moi je dis que le principal avantage c'est comme enfin c'est comme principe aux qualités défauts il n'y a pas de qualité il n'y a pas de défauts mais c'est vrai que le fait de redonner une marge de manoeuvre aux gens réaxer le pouvoir personnel l'identité il y a une forme de liberté quand même alors je prendrais l'exemple du choix c'est à dire qu'avant tu n'as pas le choix donc tu te trouves engaussé prisonnier tu es pris dans ton destin tu sais pas trop quoi en faire du coup tu redonnes à l'humanité alors un début de choix le libre arbitre c'est une amorce de choix le côté négatif c'est que du coup ça te renvoie vachement sur toi quoi parce que la vraie question c'est qu'est ce que tu veux au fond et commence à l'exprimer le côté positif c'est qu'en te ralignant ce que tu veux tu peux commencer à le toucher du doigt et l'obtenir là où sur l'ancien système c'était carrément inabordable on se posait pas ce genre de questions donc du coup le principe je trouve quand même la conscience ça donne une forme de curiosité nouvelle en fait voilà ça te permet d'accéder à d'autres choses qui peuvent te nourrir je trouve ça moi je trouve ça sympa pas facile mais sympa